Mais pourquoi à chaque fois que je demande à mon enfant de ne pas faire quelque chose, c'est plus fort que lui, il le fait ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Est-ce que vous avez remarqué comment à chaque fois que vous demandez à votre enfant de ne pas courir, ou de ne pas toucher à quelque chose, ou de ne pas faire ci ou ça, et bien, bizarrement, il le fait. Et c'est énervant à force. Trois clés pour comprendre pourquoi votre enfant ne fait pas forcément ce qu'on leur demande. Avouez qu'on est un petit peu bizarre en tant que parent. Bizarre, oui, oui, j'ai dit bizarre. On est bizarre parce qu'on demande quelque chose qu'on ne veut pas. Ne cours pas, ne fais pas ci, ne touche pas à ça. On demande ce qu'on ne veut pas. C'est un petit peu... Imaginez un instant, vous êtes au restaurant, et au moment de prendre votre commande, vous dites au serveur « Alors, je ne veux pas de salade, je ne veux pas d'entrecôte, je ne veux pas de lasagne, je ne veux pas de dessert, je ne veux pas de frites, je ne veux pas de burger. » Ils ne vous demandent pas ce que vous ne voulez pas, ils vous demandent ce que vous voulez. Et bien, avec les enfants, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on leur demande ce qu'on ne veut pas ? Deuxième raison, c'est parce que, est-ce que vous êtes prêts d'aller à votre écran à jouer le jeu, à ne pas faire quelque chose ? On va voir si ça marche. Alors, je vais vous demander de penser. Est-ce que vous pouvez penser à la tour Eiffel ? Vous l'avez vu passer la tour Eiffel ? Vous y avez pensé ? Alors maintenant, on va faire l'inverse. Je vais vous demander de ne pas penser. Vous entendez bien ? Ne pensez pas, ne pensez surtout pas à un camion rouge. Vous l'avez vu passer le camion rouge ? C'est bizarre. Pourtant, je vous ai demandé de ne pas y penser. Et bien, tout simplement parce que le cerveau, il ne comprend pas la négation, il ne comprend pas quand on lui demande de ne pas faire quelque chose. C'est comme lorsqu'un enfant est sur son vélo ou sur sa trottinette et qu'on lui dit « Attention, ne tombe pas ! » Et qu'est-ce qui se passe ? Bim ! Parce que tout simplement, on va lui renvoyer l'image de la chute. Troisième clé, au lieu de demander à votre enfant ce que vous ne voulez pas, et bien, tout simplement, demandez-lui ce que vous voulez. Au lieu de « Ne cours pas autour de la piscine, reste à côté de moi ! » « Ne touche pas à ce joli vase, laisse le joli vase de mamie à sa place ! » Il y a de fortes chances qu'à force de répétition, ils finissent par vous écouter et vous comprendre. J'espère que cette courte vidéo vous aura plu, inspiré. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner sur nos pages YouTube et Facebook. Quant à moi, je me ferai un plaisir de vous tourner très prochainement une nouvelle vidéo. C'était Patrice Yacovella, sophrologue spécialisée pour enfants et créateur des Emoticart, l'outil de référence sur l'apprentissage des émotions. Rendez-vous sur emoticart.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !